Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel dans la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac balance pour la période du 23 au 28 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit, ok? On va chercher à avoir un trophée ensemble, d'accord? Donc abonnez-vous. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance à vous, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de toutes mes vidéos sur YouTube pour que je puisse, you know, répondre à vos questions et tout. Merci. 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 Les balances. Pour une certaine partie d'entre vous, on a les anges ici qui voudraient vous dire que il est important pour vous de savoir que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé. Vous avez peut-être ici affaire à quelqu'un qui a sa lune en cancer. On a vos ancêtres qui vous protègent. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que si jamais un soir vous levez la tête vers le ciel et vous voyez les étoiles, n'hésitez pas à faire un vœu parce qu'on a votre vœu qui va être réalisé. Pour une autre partie, si vous vous inquiétez ici pour certaines personnes qui n'habitent pas réellement proche de vous, sachez que ces personnes-là vont bien, ces personnes sont protégées. C'est le moment pour vous d'arrêter d'avoir des pensées négatives. C'est le moment pour vous d'arrêter... d'arrêter de penser négatives au vœu, d'accord? C'est le moment de guérir vos blessures internes, guérir ici votre chakra, guérir... et vous éloigner de toutes ces énergies négatives-là qui vous ont encombré pendant un certain temps. Vous pouvez aussi s'y avoir à faire avec quelqu'un qui a sa lune en scorpion. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici quelqu'un qui est très spirituel. Si vous êtes ici spirituel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie de protection dans votre maison. Il est même probable que vous ressentez ici ces énergies-là. C'est-à-dire que... Je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre maison, d'accord? Mais si vous avez ici nettoyé votre maison, faire des prières, etc. J'ai l'impression qu'il y a une grande intensité d'énergie protectrice dans votre maison. C'est un peu comme être enveloppé d'une aura blanche. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici catholique, j'ai l'impression que vos prières ont été entendues par la Vierge Marie. Pour d'autres, si vous êtes spirituel, on a votre énergie protectrice qui est vraiment à son plein. J'ai même l'impression qu'il y a ici certaines personnes qui veulent vous faire du mal. Ou encore, il y a ici certaines personnes qui cherchent à prendre des informations sur vous, à vous blesser. Je ne sais pas ce que ces gens-là essayent de vous faire ici. Mais vous êtes tellement protégés que tout ce qu'ils essaieront de vous faire, ça ne va pas vous atteindre. Vous êtes tellement protégés que tout ce que les gens essaieront de vous dire ou de vous faire, ça ne peut pas vous atteindre. Excusez-moi pour la métaphore. Mais c'est un peu comme si un ange essaie de s'attaquer à Dieu. And it's like, what the fuck are you doing? Ça c'est une métaphore, une métaphore pour dire, juste pour que vous voyez l'image. Un ange qui essaie de s'attaquer à Dieu. It's like, what are you doing? So, quand on ramène cette métaphore-là sur ce que j'essaie de dire, c'est un peu comme si vous, vous êtes ici tellement protégés par les divins. Vous avez une grande aura protectrice. Tout ce que vous voulez va toujours se matérialiser. Tout ce que vous allez toujours avoir envie d'accomplir, ça va se réaliser. Et certaines personnes qui sont du, on les appelle low level. Certaines personnes qui n'ont juste pas la même vibration et la même énergie que vous, qui vont essayer de vous déstabiliser. Ils ne pourront même pas vous approcher, ça c'est un. Ils ne pourront jamais comprendre ce que vous expliquez ou ce que vous dites, ça c'est deux. Mais non seulement ça, mais ils ne pourront juste jamais vous atteindre. D'accord? Ils ne peuvent pas vous atteindre. Voilà pourquoi les anges ici voudraient vous confirmer que vous êtes protégés. Ils vous protègent, ils vous gardent. Vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Oui, c'est un parti dans vous, il est même probable que vous avez commencé à faire plein de rêves prémonitoires. Quand les gens vous espionnent, vous les voyez dans vos rêves. Les gens qui vous veulent du mal apparaissent dans vos rêves. Je ne sais pas si la pleine lune est déjà passée. C'est quand la pleine lune. Mais vous êtes ici dans une grande période énergétique. J'ai l'impression que même cette énergie est tellement intense que ça peut vous mettre mal à l'aise. Peut-être que vous allez commencer à avoir de la fièvre. Vous allez commencer à vous sentir mal, vous sentir un peu malade, un peu faible. Pourtant, vous n'êtes pas malade en tant que tel, mais vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Il est important pour vous de méditer ou de dormir. Si vous pouvez dormir pendant deux jours, dormir pendant deux jours, faites de votre mieux. Vous voyez, c'est un parti dans vous. Après avoir subi cette transition, après avoir réussi à passer cette transition avec succès, on a l'abondance financière qui va arriver dans votre vie. Tout ce que vous avez toujours voulu avoir, ça va arriver dans votre vie. Si vous avez un business, il y aura plus d'argent qui va rentrer. Si vous travaillez ici pour quelqu'un, on risque de vous faire une augmentation. Ça dépend réellement de votre niveau de spiritualité. Pour une autre partie dans vous, si vous attendez ici la signature de certains contrats, vous allez ici avoir certains contrats. Mais il faudrait réellement pour vous que vous vous libérez de certaines énergies négatives, les gens qui ne vous servent à rien. C'est le moment de les laisser tomber. Les gens qui ne vous apportent rien, c'est le moment de les laisser tomber. Pour une autre partie dans vous, si vous pratiquez ici la magie, ou si vous connaissez ici des rituels, whatever. Mais ça ne doit pas être des rituels pour faire du mal à quelqu'un. C'est des rituels pour vous-même, pour que vous puissiez vous laver, vous éloigner de ces gens-là qui vous veulent du mal, que ce soit spirituellement ou physiquement. On a les anges ici qui vous demandent de le faire. Mais cette lecture s'adresse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à ceux qui sont dans la spiritualité, la divination, ou encore ceux qui sont dans... Ou encore ceux qui sont peut-être dans la religion, mais qui quand même connaissent certaines prières, certaines... on dit quoi? Sutras, mantras, moi je ne sais pas. Pour se purifier, d'accord? Vous êtes ici dans une grande période de purification. Et cette période-là est tellement forte énergétiquement que je ne peux pas vous dire en avance, beaucoup essaieront de vous déstabiliser, beaucoup essaieront de vous énerver, beaucoup essaieront de vous attaquer, mais personne ne pourra vous atteindre. Le pire, c'est que ceux qui essayent, tout va se retourner contre eux. Ceux qui essayent, risquent de se mordre les doigts. Ceux qui veulent même vous attaquer spirituellement, ça risque d'exploser à leur visage, parce que rien ne peut vous atteindre, surtout parce que vous êtes ici dans un dom spirituel. Ok? Je vais continuer cette lecture pour tous ceux qui sont intéressés. On va essayer de voir un peu plus au niveau amour. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, poisson, scorpion, balance, sagittaire, lion, bélier. Alright? Bisous, bye!